salut c'est kiki et les 1 2 3 et babou salut kiki c'est toujours moi et c'est toujours moi et c'est toujours unboxing alors qu'est ce qu'on va unboxing aujourd'hui nous avons un colis de la part de tonton Aurélien Godet alors tonton Aurélien Godet c'est pas la première fois qu'il nous envoie quelque chose d'accord donc c'est plutôt même un parrain de la chaîne et lui il a fait une faux vie dans cette boîte nous avons une machine que j'adore ça c'est une boîte vide la notice et au départ il m'a dit bon elle est pas super propre et manquera l'électronique après il m'a envoyé des photos j'ai dit mais tu te fous de ma gueule la voiture elle est propre elle est neuve si tu arrives et après il m'a envoyé les photos avec l'électronique dedans et il m'a dit oui en fait j'ai mis l'électronique parce que c'est mieux comme ça pour en faire ce que tu veux pour faire cadeau ça donnera tout de suite un lot sérieux il a abusé total et j'ai pas envie de vous le donner je suis pas obligé non plus c'est à moi je fais ce que je veux nous avons dans ce carton le seul et l'unique incomparable kdm successor 10 french edition kit je vous ai dit alors les rtr sont à 350 euros les amis avec un moteur 4000 kv c'est prévu en deux ça roule en trois mais franchement surtout maintenant les v2 donc ils ont corrigé le problème de transmission un problème petit souci de transmission ce qu'on n'a pas cassé juste constaté quelque chose qui n'était pas optimale et il a mis avec ça une radio fly sky alors ça vient d'un mhd fs gt6 du coup parce que c'est écrit mhd6 c'est donc c'est la six voix c'est la fs gt6 mais elle a perdu sa moumousse il n'y a pas la moumousse c'est pas grave jessica nous allons le donner plein on va mettre de la moumousse ça va vous inquiétez pas j'en ai j'en ai bouge pas moumousse voilà hop c'est parti on a une petite mousse sur la radio très bien donc nous sommes équipés de ce côté là on est bon french édition kit a donc le châssis option alu plus épais les amorteaux alu et il est en kit et c'est à toi de mettre l'électronique dedans les amorteaux sont absolument génial c'est du latige de 3,5 c'est ce qu'on allumé sur l'IA8 sauf que ils l'ont mis sur l'IA10 on a les ressorts plus dur aussi sur le french édition kit d'ailleurs là on a les ressorts bien fermes avec de l'IA10 plus dur et à l'arrière il nous a fait ça tout moelleux avec un cul qui peut décrocher à d'offre pour quoi faire pour pas perdre de popoter alors bien sûr oui ça peut être piégeux dans les virages c'est sûr on a les pneumatiques d'origine que j'affectionne particulièrement ces pneumatiques sont géniales on a un beau déport dessus le souci c'est de trouver d'autres roues qui se montent bien sur cette voiture ça faut le dire on va t'en trouver plein qui se montent le problème c'est justement le déport il faudrait peut-être voir la gamme louise pour les armes ah oui c'est exact 14 ici il y a des exact 12 on a lu c'est ça aussi la différence c'est de son plastique après les plastiques ils tiennent franchement avec le vertier j'ai pas eu de problème super content c'est un c'est aussi un abonné de la chaîne qui me l'a racheté il est content avec aussi il a d'ailleurs reçu le kit pour passer juste un v1 encore le kit de pièce v2 pour l'équiper tonton à pincer en violet c'est horrible on va faire quelque chose je vais poncer à l'extérieur je vais passer ça en gris en gris pare-choc automobile avec une jolie croix de malte dessus la croix de malte est à ne pas confondre d'accord les amis la croix de malte vient de malte l'île de malte c'est une croix de fer ça n'a absolument rien à voir avec les nazis ou quoi que ce soit des tendez vous il y en a qui ont des plein de problèmes de croix mais voilà rien à voir à bord nous avons un variateur hpi 120 ampères donc un castle il n'y a pas écrit hpi dessus mais il n'y a pas écrit castle et le castle c'était clairement dessus donc c'est pour ça que je te dis que c'est un hpi c'est un 120 ampères un 3s on en a monté un sur un véhicule que a reçu jessica d'ailleurs qu'elle a gagné en tombola le débit dit souvenez-vous il ya ce vario dessus un peu beaucoup drills en mais ça évite de raccourcir les câbles à fond et parce que ça c'est des rallonges je ferai des trucs un peu plus court peut-être parce que le moteur lui a des câbles très courts ce qui est installé dedans c'est un 36-60 je vais essayer de voir par le trou de la lente 2400 k donc on est très bas en carré donc je pense qu'il a mis un pignon assez gros dessus pour compenser un petit peu la vitesse moi j'avais même fraisé un petit peu j'avais aussi mis un 2004 j'ai même fraisé pour gratter encore plus ce moteur peut 4s alors ce qui va pas dans l'engin c'est la place pour mettre la lipo 4s la 2s rentre tranquille une 3s softcase rentre tranquille pour mettre une 4s c'est plus compliqué parce que même si devant ici tu te dis il ya de la place le problème c'est ici au fond d'accord l'autre chose aussi que moi j'ai modifié que je vais faire ici aussi d'office c'est que ici l'arbre de transmission tu vois est très près de la lipo donc je vais fabriquer un petit cache en morceaux de carrosserie elsas body rc pour les mêmes raisons que j'avais fait sur les deux autres c'est pour séparer la batterie de l'arbre de transmission quoi qu'il arrive l'arbre de transmission ne pourra jamais frotter un câble ou quoi que ce soit les carlans ils n'ont pas de traces les pneumatiques on dirait qu'ils n'ont pas servi les mousses sont nickel si il ya un peu de terre dans le pare-chocs il a roulé il a roulé mais franchement propre il n'a pas pris les vis qui sont dans le kit il a remplacé toutes les vis par un kit inox en plus cet engin même s'il n'a pas l'air super bas est bas parce que le moteur est complètement posé en bas du châssis d'accord l'aracteur pèse rien il en roue la batterie aussi du coup elle est debout mais en bas ce qui fait que le centre de gravité cet engin mine de rien est vraiment bas ça va super bien c'est un autre engin que je pense qui va aller super bien sur la moquette alors par contre les pneumatiques sur le circuit moquette il y a des chances qu'il y a un pas trop de grip il ya un truc avec ses crampons que tu vois pas d'ici regarde c'est ça ces crampons ont des petits crans latéraux ce qui fait qu'on a une accroche latérale monstrueuse pourtant il est super agréable à rouler comme il est moi ce qui me manque un tout petit peu parce que j'exagère toujours c'est de garde au sol avant alors tu peux monter encore devant mais après les roues elles font eric gordin parce que tu vas trop loin donc ce qu'a fait par un ici aurélien sur le réglage nickel à l'avant ça évite de trop monter à l'arrière tu peux te permettre plus et comme dit ça évite aussi surtout à l'engin dans les ornières parce que tu es en train de squatter à l'accès des fois il ya des ornières qui te font monter le popotin si les roues décollent tu perds le popotin alors que là les roues vont rester en bas il a fait ça super là j'ai juste à mettre la batterie à rouler en plus il m'a souder mieux c'est simple dessus je crois qu'il a fait exprès tu as fait exprès moi j'ai mis une carreau donc renforcé un cassable de elsa's body rc de pick up long et fin ça s'appelle comme ça sur le site tu vas voir pick up long et fin il m'est arrivé de casser triangle de suspension sur des impacts violents pile dans le triangle j'aurais aimé que il fasse une petite mise à jour sur les triangles parce que ils n'ont que deux points d'ancrage ici sont très solides là mais ici on a que deux points d'ancrage et sur les chocs tu déchires l'avant d'un autre côté c'est une pièce fusible c'est peut-être mieux de déchirer le triangle que d'aller arracher toute la cellule donc le french edition kit a reçu la mise à jour de la transmission en v2 donc on a le roulement épaulé en plus au centre et on a un calage différent des diff et aussi un petit joint dans la celle de diff pour éviter que le sable passe et j'adore cette caisse pourquoi je l'ai vendu parce que pour changer tout simplement pour pouvoir vous montrer plus de trucs je peux pas tout acheter et garder et racheter par dessus le budget enfin c'est pas que je peux pas mais c'est que le budget serait démentiel d'accord déjà là on va pas se mentir on a un budget débile on a la fonds de roulement qui doit être à 25000 euros entre tout ce qui traîne là dedans même plus et je veux pas je veux pas exagérer d'accord pour certains pour la plupart d'entre vous c'est le budget du véhicule familial moi à la bagnole je m'en fous j'achète des chiottes à 300 balles je les roule elles tiennent un ct ou deux et après poubelle j'y fais rien j'entretiens zéro et ça me bat très bien ça me coûte rien en assurance je suis mécano je suis jamais tombé en panne avec mes caisses parce que je regarde d'abord avant de tomber en panne si ça m'arrive je sais me démerder et quand c'est une caisse à ce prix là t'as aucun problème aussi à la laisser sur place à une casse sauter dans un train et rentrer sans c'est un peu la liberté d'accord mais du coup le budget c'est vrai que je l'investis là dedans on pourrait je pourrais envahir toute la cave et prendre acheter une voiture après l'autre qui sort qui me plaît et tout est stocké mais j'aurai pas le temps de vous en faire profiter ce que j'essaie quand même c'est d'empiler plusieurs modèles différents pour que vous puissiez avoir un certain roulement de vidéo pour que ce soit pas placide si maintenant je prends celle là et pendant une semaine ou deux on parle de celle là ça va vous saouler le temps de faire les 25 50 packs pour voir la fiabilité et l'état de la machine ou autre c'est pour ça que j'aime bien alterner moi aussi pour moi aussi j'ai pas envie de rouler toujours sur la même caisse moi j'aime bien changer de bagnole je pourrais même avoir trois kdm en fait et chacun aurait tout simplement des réglages différents pour profiter différemment des engins avec les diffes détendues et l'autre avec les suspensions dures et ce genre de choses la seule chose qui est arrivé à parrain c'est qu'il a cassé une vis là dedans d'accord mais ça gêne pas c'est que le cache plastique supérieur puisque on tient ici le tvp en latéral sur le châssis on a de la marge on pourrait même percer à côté mettre une vis juste dans le trou à côté par exemple j'irais même dire que on va passer dans l'alu mais à voir je pourrais peut-être l'extraire peut-être je vais réussir à la sortir de là vous verrez ça moi il faut que je trouve des stickers pour masquer cette couleur quoique c'est la couleur du slip de Hulk son short son short qui a muté avec lui c'est quelque chose qui déchire pas sinon il aurait les touilles à l'air ce qui semblerait logique vu que même les chaussettes elles lâchent taille chaussettes ça se détient à des temps j'ai un peu plus qu'à ce libre nous allons donc bien sûr brancher une batterie dans ce véhicule et nous allons rouler ce véhicule nécessite quatre batteries hop 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 et on va rapidement regarder qu'est ce qu'on a comme roue mais tu vas arrêter alors 2400 kv par contre je pourrais pas remettre des roues plus petites parce que sinon j'aurais dit on l'emmène au circuit demain mais c'est trop petit j'ai pas trop de cette taille là en pistes à arc ce que j'ai très envie de faire c'est racheter encore une paire de paddles rogue mais nous avons aussi les excellentissimes avec méga déport big joe 2 sont plus petits mais ils ballonnent à voir si c'est plus petit est ce que la jante ouh c'est la jante qui va froid au pire comme dit on mettra des adaptateurs de 12 à 14 mm ou des exact 14 tout simplement dessus j'en ai sûrement là qui vont une dizaine qui traînent donc on adaptera un exact 14 à voir la taille de la goupille pour passer sur des jantes louise pour les armats 3s parce que là en taille on peut avoir des trucs sympa ou alors faudrait passer les adaptateurs traxas en 17 mm et passer des roues du coup standard en 17 on trouverait les roues du carson machin bidule warrior du virus etc ce genre de roues c'est un peu violent il est peut-être un peu lourd aussi à voir les cardons plastiques tiennent bon tu peux acheter en plus les cardons ferraille moi perso j'ai pas cassé le plastique donc j'ai pas installé ferraille j'ai utilisé les ferrailles sur d'autres véhicules leur traxas mais j'ai pas eu besoin sur l'engin lui-même ce que j'apprécie cet engin 1 c'est un stadium truck que j'aime bien 2 c'est un truc 3 le tarif et la solidité et le produit proposé la façon dont ils roulent j'aime bien comme ils roulent c'est pas du goût de tout le monde et le fait qu'on est en 325 mm tu vois là le maverick par exemple quantum flux le q2 flux st me plaît mais on a cet anthrax de 2 95 mm donc très très court et franchement je préfère l'anthrax de 325 c'est plus là on a l'anthrax d'un buggy à 8 d'un essai à 10 et franchement c'est sympa cette machine existe d'ailleurs en essai pas la version french edition kit mais tu peux le faire t'achètes le french edition kit t'achètes par choquement arrière carreau de essai et t'es parti avec ça en mode essai bien sûr avec les roues qui vont avec un c'est sûr comme je te montre à l'avant ok mais ça leur instable à rouler tête d'oeuf ouais mais c'est beau j'y peux rien je suis un fanat garde au sol max et de gros débattements suspecte oui c'est plus dur à rouler mais qu'est-ce qu'on se marre ou écoute ce parti déconnant que ça au niveau du de la prise de carrossage j'arrive plus je viens de penser à mon steak frites ça y est en plus il a sorti la rotule alors le rtr déjà est bien ce que je préfère sur la french edition kit je vais faire les amorto plastique mais ils sont de très bonne qualité tu n'as pas à t'inquiéter ils vont super bien on est mieux quand même ouais on est mieux et derrière on va faire l'inverse derrière on va descendre dans le petit cran j'aurais bien vu les amorto arrière aussi à l'avant mais par contre les montées du coup en position un peu plus couché on y arrive le problème aussi bien sûr que tes amorto sont vers comme ça et vers le centre du triangle c'est que l'engin va se renvaxer très vite dans le virage peut-être acheter une paire d'amorto avant à stéphane l'arrière et de les monter plus couché après on pourrait juste mettre aussi des billets plus longues c'est le plus économique voilà mieux et du coup tu vois arrête qu'on les a couché plus à l'arrière ça s'est raffermi à l'avant les amis plus debout ça s'est ramouli avantage ça sera en virage on aura plus de plongée on va tourner un peu mieux l'accompagnement c'est selon ce que tu fais sur les sauts selon comme tu atterris tu voles ça se passera plus ou moins bien j'ai juste envie d'aller rouler là franchement mais bon il fait nuit nuit c'est un peu tôt ils vont pas aimer les gars je vous souhaite à tous une belle journée et merci par un c'est génial je vais d'abord rouler moi avec je vais me régaler je vous le dis et ensuite ensuite seulement ça sera à vous ce que je vais faire tiens attend avant de poncer la carreau et la taille on va peut-être passer par une autre étape il y en a là que j'avais fait un trudy aussi sur la terre j'avais mis une carreau de trudy est-ce qu'on pourrait pas transformer cette machine en cette machine en version bajin on va couper les ailes parce que sinon ça passera pas hein on va couper à mort pour en faire un style bajin machin avec les pas de l'eau qu'ils ont pas assez dépos les pas de la mettre à désir l'archiste l'autre elle est plus grande non ça c'est la baja justement avec le support pour l'air et ça c'est un standard qu'est-ce que tu dis ça qu'est-ce que tu dis ça moi je dis que c'est pas mal après on pourrait presque mettre des roues un peu moins massives avec cette carreau et euh et si on y collait les 3800 ah 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 détends toi détends toi calme toi calme d'accord alors le petit pas que le variateur lever l'union il va bien aussi alors c'est sûr c'est moins couplé que 36 60 ou 70 mais les petits kv en plus en 3s c'est sympa en 4000 kv d'origine en 2s avec le pignon de 13 qui est dessus c'est un peu trop mou en 3s c'est peut-être un poil trop violent donc il faut redescendre un petit peu le pignon ce qui fait qu'en 3005 avec le petit pignon de 12 13 et 3s par contre on devrait être je pense juste bien hein pour pas que ce soit trop pour la machine mais euh on va devoir euh est-ce que j'ai une lipo ici ou oui je sais pas quel pignon il a mis tonton pas là je vais mettre des pipilles là-dedans on c'est ok et t'inquiète pas ceci n'est pas une 4s on va pas assumer mais il y a une cellule qui est dead shown of the dead le petit champ du castle on passera aussi à la programmation castle je sais pas si pareil tu as le module castle pour la donc les butées un peu trop loin sur les butées mais après en roulant ça devrait être bon c'est juste léger léger là le le Mario a capté qu'il y a un bug avec la batterie t'as vu il s'est déjà mis en dégrader alors que les 3 cellules qui sont à bord de cette batterie sont déjà à 3 volts mais il n'y a pas aimé à leur bouche je parle j'attends chercher une autre j'arrive pour ceux qui ont la référence independence day le vieux à la fin qui défonce la soucoupe c'est moi j'arrive c'est pour ça que je gueule aussi sur le terrain toujours attention j'arrive voilà tu vois la 3s soft passe tranquille je vais laisser dehors parce que je suis contre l'art de transmission alors on va bien mais on a un freinage donc on va passer ça à la prog pour ces vieux vario castel pour passer à la prog c'est facile tu as le castel link tu mets ça sur ton pc et tu programmes le vario alors celui là tu peux pas encore changer le bec éventuellement peut-être qu'il y a eu la mise à jour ou pas entre temps il y a un certain tu le trouvais et l'autre pas par contre ce qu'on peut changer c'est le punch, le timing une courbe d'accélération, courbe de freinage on peut faire un freinage en dents de scie pour simuler un ABS on peut faire un tas de choses on verra ça à ce moment là moi je démonte tout de suite parce que je vais monter à l'étage et oui monter à l'étage on peut dire parce que j'aurais pu dire je monte dans la cour et si je dis je vais à l'étage ça peut être dessus du bas on va le dire non mais tu es déjà à la carte mais il y en a qui ne savent pas que je suis à la carte et puis j'ai peut-être deux cartes hein t'es une carte ça c'est sûr pas faux bien envoyé donc nous allons brancher ça sur le castling et nous allons utiliser ceci le freinage c'est castling en général tu peux le descendre entre 37,5 et 50 pour qu'il soit bien doux moi 50 j'aime bien ça permet de faire des front flip facile après si tu roues sur circuit un 37,5 suffit largement alors ce qu'il y a aussi peut-être c'est qu'on peut régler le frein séparément sur la radio donc c'est pas juste les machins je vais mettre ça dans la carrosserie ouais tant pis pour les ailes on va couper on va couper et je vais te la faire ta coccinelle ça va être bien ça va être bien ça va être bien mais juste un peu d'amour et t'es arpaq autour nous avons sur cette radio donc des possibilités de réglage pareil c'est un petit truc qui défile là dessus en haut c'est pas vraiment un écran enfin super utile le nom reverse normal EPA les directions 100% subtrim à 0 DR ah il a déjà diminué le DR expo ABS off trim free safe donc EPA il faut aller dans l'EPA on a pas une touche directement pour les freins STDR chanel 3 chanel 4 la machine steering trim machin trim chanel 5 et 6 mais ils sont pas utilisés c'est une radio pour un crawler ça ça va finir dans le GMAT c'est taf donc tu vas dans les EPA end point adjustments donc les butées de fin de course tu choisis la voie numéro 2 les gaz sont à 120% ça va pas plus vite parce que tu mets 120 c'est l'étalage de la gâchette ici au lieu d'avoir un centimètre 100% tu as un centimètre 120% ça veut dire que au lieu de faire 10% au millimètre tu as 0,9 quelque chose d'accord et les freins sont déjà alors ça c'est rigolo on a 62% sur les gaz et on a 120% sur les freins je vais donc descendre à 4 je vais on va être catégorie je vais descendre à 50 et ici on va monter à 100 après ça dépend du calibrage qui a été fait est-ce que le calibrage a été fait sur les 60% de gaz ça sert à quoi ? ça sert à être plus brutal sur les gaz tout simplement si tu as 100% de gaz sur ta course ici et un calibrage à 100 comme je l'ai dit on va dire 10 un millimètre 10% si par contre tu passes ici ta voix à 50% et tu fais ton calibrage et bien tu vas avoir toute la sauce sur 3 fois rien de course en fait ton fin de course il ne servira à rien c'est juste plus brutal que tu fais de l'inverse alors on va rapidement rebrancher ça alors ça dépend du sens de la voix mais là j'étais bien vous avez bien vu gaz à 60 et frein à 120 ouais c'est un cubase c'est écrit au dessus alors c'est très bizarre parce que du coup il repart direct en arrière on va monter à 60 ouh là c'est violent donc ici on va laisser ici à 100% et on va effectivement donc diminuer le freinage sur la programmation ok oh pendant que tu es en mode proc de la radio elle est active mais dis-toi tout doux carl tout doux et euh que voulais je faire de plus encore mais de gaz ah ça va bien ça va bien donc effectivement on va s'occuper de ça au niveau de la prog euh qu'est-ce qu'on a comme cerveau à bord Tonton je vois pas si c'est un cerveau opinion métal tu me diras ça Tonton ce qu'il y a dedans je vais me permettre à le démonter exprès en tout cas je suis sûr qu'il a ses balèzes ne pas oublier d'éteindre la radio même si c'est une batterie de rechargeable c'est dommage pour l'énergie perdue moi je vous laisse je vous souhaite à tous une belle journée et on se voit dehors avec cette bestiote hop allez extinction des feux on se crasse j'ai pas dit il fait nuit et il est tôt le matin enfin presque salut les gars non stop là si je coupe le courant ça va foirer la vidéo donc d'abord tu arrêtes la caméra Manu t'arrêtes